Vous êtes sur RTL. Et les violences faites aux femmes une tragique réalité quasi quotidienne. Faut-il rappeler les 146 féminicides de l'an dernier ? Faut-il rappeler qu'il y a quelques jours encore, une femme est morte sous les coups de son compagnon à Rennes ? C'est d'ailleurs le sujet dont a choisi de nous parler Valérie Trier-Veller. Nouvelle venue dans RTL Soir. L'œil et le style de Valérie, ce sera à 18h30. Bonsoir Amandine Bégaud. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. On découvre avec vous les autres grands titres de ce mercredi 26 août donc. Et à la une cette menace sur Paris, le gouvernement n'exclut pas de fermer les bars et restaurants plus tôt le soir comme à Marseille. Tout est possible en tout cas, c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, vous l'entendrez. Et évidemment on s'interroge sur les transports, y aura-t-il de nouvelles restrictions ? On en parlera à 18h15 avec le ministre en charge du dossier, c'est Jean-Baptiste Djebari. Les masques, eux, seront bien obligatoires pour tous les adultes à l'école. C'est ce qu'annonce Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale, quitte des entreprises. Le premier ministre évoque un possible assouplissement, on va essayer d'y voir plus clair. Jean Castex qui s'adressait aujourd'hui au patron, université d'été du MEDEF. Les mesures de chômage partiel seront prolongées. Dans ce journal, nous irons aussi aux Etats-Unis après la mort de deux manifestants la nuit dernière dans le Wisconsin. Et puis à Nice, J-3 avant le départ du Tour de France. Et les spectateurs pourraient être moins nombreux que prévu. La jauge risque en effet d'être à nouveau abaissée. Les courses, elles avaient lieu à Clairefontaine. Et voici le quintet plus, il fallait jouer le 12, le 9, le 5, le 7 et le 4. La météo, bonsoir Louis Baudin. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Encore une belle copie pour demain, du soleil presque pour tout le monde. Oui, c'est ça, c'est la dernière journée où il fera encore très beau quasiment partout. C'est vrai, avec du grand soleil toute la journée. Sauf dans le nord-ouest, où arriveront déjà les premiers nuages, les premières pluies sur la Bretagne, la Normandie. En cours d'après-midi surtout, mais retenez ailleurs donc le soleil. Et encore une grande douceur pour ne pas dire chaleur dans la plupart des régions. 20 à 23 degrés près de la Manche sous les nuages. Mais encore 24 à 27 degrés dans les autres régions de la moitié nord. Et on sera même entre 27 et 32 degrés dans le sud. Merci Louis. C'est donc dans maintenant 5h à 23h que les règles changent à Marseille et dans tout le département des Bouches-du-Rhône. D'ailleurs, port du masque obligatoire partout, bars et restaurants priés de fermer. Ce sera le cas tous les soirs, à la même heure et jusqu'à nouvel ordre. Le prochain sur la liste, Paris. Peut-être en tout cas le gouvernement ne l'exclut pas. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le porte-parole. Gabriel. D'autres mesures peuvent intervenir. Ça peut évidemment être le cas de Paris et de la région Île-de-France dans les prochains jours. Rien n'est exclu par principe. Il y a un travail qui est engagé. Vous constatez aussi que la circulation du virus est importante dans la capitale et dans un certain nombre de départements de la Petite-Couronne d'ailleurs. Sur la région Île-de-France, il y a aussi une préoccupation. Et évidemment, les préfets et les élus sont en lien constant pour préparer d'éventuelles nouvelles mesures. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Fermer les bars et restaurants à Paris à 23h, on imagine bien sûr les conséquences sur le plan économique notamment. Est-ce que la situation sanitaire est comparable avec Marseille ? Disons que les indicateurs qui permettent d'évaluer la circulation du virus sur le territoire ne sont pas aussi mauvais à Paris qu'à Marseille. Mais ils ne sont pas bons du tout. Ils sont largement au-dessus des seuils d'alerte. Prenons par exemple ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte est fixé à 50. À Marseille aujourd'hui, il est à 177 et 101 à Paris. Avec dans les deux villes une prédominance des cas chez les 20-39 ans. Si on parle du taux de positivité, il était hier au niveau national à 3,7. C'est presque le double dans les bouches du Rhône. Il est même de 11 chez les 20-29 ans. Pour la même tranche d'âge, ce taux de positivité est de 8 dans la capitale. Donc ce n'est pas très brillant. Et chaque semaine, la situation se dégrade. Il y a trois semaines, le taux d'incidence à Paris était en dessous du seuil d'alerte. Il était de 47. 47, ce même taux avait miné en émoi le département de la Mayenne au mois de juillet. Si vous vous souvenez, il avait entraîné dans les jours et les semaines qui avaient suivi une campagne de dépistage massif, une restriction des rassemblements et la généralisation du port du masque. Merci Sophie. Sophie Jousselin, j'ajoute qu'après l'Allemagne, la Belgique place ce soir Paris en zone rouge. Les déplacements n'y sont pas formellement interdits. Mais les voyageurs de retour devront se soumettre à un dépistage systématique. On va s'arrêter à présent sur les masques. Alors là, je vous entends dire dans votre voiture, chez vous, quoi, encore les masques ? Bah oui, parce qu'on n'y comprend plus rien, obligatoire ou pas, quand et où. On va essayer de faire le point et d'y aller étape par étape. Et avec Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Bonsoir. Dans les entreprises d'abord, c'est confirmé ou pas, masque obligatoire partout la semaine prochaine ? Alors, c'est obligatoire partout et tout le temps à partir du 1er septembre. Mais le gouvernement attend l'avis du Haut Conseil de la Santé publique en fin de semaine. Et il y aura alors des adaptations possibles à ce stade, on n'en sait pas plus. Donc là, c'est obligatoire, oui, mais. Mais, un premier truc. Au cinéma et au spectacle, là aussi, ce n'est pas simple. Alors, au cinéma et au spectacle, il faudra systématiquement porter un masque. Le Premier ministre encourage d'ailleurs les spectateurs à y retourner. Vous ne courez pas de risque, leur dit-il, pour les grands événements en plein air ou dans les stades. La jauge à 5000 personnes est maintenue. On pourra toutefois envisager plus de spectateurs, pardon, si la configuration des lieux permet de les aligner suffisamment les uns des autres. Mais ces dérogations ne seront pas possibles dans les zones rouges. Bon, cinéma, spectacle, c'est oui. Et à l'école, alors ? Alors, à l'école, le masque devient obligatoire pour les adultes dès la maternelle et même dès la crèche. Pour les élèves, c'est seulement à partir du collège. On est donc revenu sur les assouplissements envisagés avant l'été. Et voilà, tout cela est un peu plus clair. Merci beaucoup, Mme Réry-Bénédicte Allaire. Alors, mis à part le port du masque pour tous les adultes, le protocole sanitaire prévu pour la rentrée scolaire ne bougera pas. Il pourra y avoir des adaptations en fonction de l'évolution de l'épidémie, a dit cet après-midi Jean-Michel Blanquer. Des mesures ciblées sur tel ou tel territoire. Mais les grands principes, eux, restent les mêmes. Des principes qui sont appliqués depuis des semaines dans les centres aérés. Voyons ce soir ce qu'en disent les plus jeunes. Et les parents sont-ils rassurés ou pas ? Reportage à Bordeaux, signé Denis Grandjou. Oui, les petites filles et les petits garçons de 3 à 5 ans peuvent parfois se tromper sur la prononciation exacte. Les conneries russes. En tous les cas, ils connaissent par cœur toutes les précautions à prendre quand l'école va commencer. Et notamment l'utilisation du nouvel accessoire indispensable, le masque. C'est normal. Maman, en fait, ça me gratte le nez, du coup je l'enlève et je me gratte. Et moi, des fois, ça me gratte les oreilles. Sans oublier, bien sûr. J'ai le joli brocolique. Il faut bien se laver les mains. La distance. La distance d'un mètre. De quoi rassurer les parents, mais aussi les enseignants. Bien sûr, c'est important et cela signifie que dans les familles, il y a un discours et des habitudes qui sont données. Karine Vallès, c'est la directrice de l'école de Saint-Maurillon. Pour elle, le message est clair, tout le monde doit rester zen. Mieux les enseignants seront, mieux ils vivront cette période, mieux les enfants iront. Et on est heureux de reprendre avec les enfants, donc pas de stress. Pas de stress donc, y compris pour les plus petits, persuadés que le virus ne frappera pas à leur porte. Jamais, jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et pourquoi jamais ? Parce qu'on fait attention. Ils font attention, ils font super attention, bien moins inquiets que leurs parents à Saint-Maurillon. Au sud de Bordeaux, le reportage de Denis Grandjou pour RTL. Une rentrée scolaire qui, vous le savez, a poussé le gouvernement à reporter la présentation de son plan de relance. Ce sera finalement jeudi prochain, le 3 septembre. A dit aujourd'hui, Jean Castex. Le Premier ministre qui était cet après-midi à l'université d'été du MEDEF. Il promet qu'au moins un quart du plan, un quart des 100 milliards annoncés, ira au PME et au TPE. Quant aux mesures de chômage partiel, elles seront prolongées. Écoutons-le. L'activité partielle demeurera ouverte dans ses conditions actuelles au moins jusqu'au 1er novembre. Au moins jusqu'au 1er novembre. Et au-delà, pendant deux ans, pour toutes les entreprises couvertes par un accord sur l'activité partielle longue durée. Quant aux secteurs les plus touchés, parmi les plus touchés, culture, le sport, le tourisme, l'événementiel, ils conserveront jusqu'à la fin de l'année, où un bilan sera adressé, un accès à l'activité partielle, même sans accord. Jean Castex, cet après-midi devant le MEDEF, propos recueillis pour RTL par Arnaud Touche. Le Premier ministre qui, on le rappelle, tiendra une conférence de presse. Ce sera demain à 10h30. Pour l'heure, il est 18h09. Vous écoutez RTL Soir. On revient dans un instant et on ira aux Etats-Unis, où la situation se tend très sérieusement après la mort de deux manifestants la nuit dernière dans le Wisconsin. RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto. 18h10, la suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Et on va donc aux Etats-Unis. C'est exactement le scénario que tout le monde redoutait, ces violences à Kenosha dans le Wisconsin. C'est là qu'il y a deux jours, Jacob Blake, un afro-américain de 29 ans, était grièvement blessé. Sept tirs dans le dos, à bout portant par des policiers. Le scénario, bien sûr, rappelle la mort de George Floyd en mai dernier. La nuit dernière, les manifestations ont viré à l'affrontement. Deux personnes ont été tuées, une autre grièvement blessée. Philippe Corbet, que s'est-il passé précisément ? Oui, au milieu de la nuit, les protestataires auxquels se mêlent des pillards se dispersent après que les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène. Ces groupes disparaissent, s'éparpillent dans les rues alentours et croisent des civils armés, certains en tenue paramilitaires, avec des pistolets, des fusils semi-automatiques. La situation est confuse, tendue, ça se crispe autour d'une station service. Et sur l'une des vidéos prises par des témoins que sont en train d'examiner les policiers, on voit un homme blanc avec un long fusil qui tire vers la foule. Quelqu'un a été touché par une balle dans le ventre, un autre au sol, blessé au bras. D'autres témoins disent avoir vu un homme touché à la tête. Le tireur, pour l'instant, n'a pas été arrêté. On ne sait pas s'il faisait partie de l'un des groupes d'autodéfense. C'est 6 000 armés que des journalistes locaux sur place ont vu arriver, notamment dans des voitures venues d'autres États, rameutées par des appels sur Facebook. Alors, depuis la mort de George Floyd, on a vu dans d'autres villes des groupes d'extrême droite organisés comme des milices. Mais on ne sait pas si c'est le cas dans ce qui s'est passé à Kenosha. Explication signée Philippe Corbet, le correspondant d'RTL aux Etats-Unis. Emmanuel Macron, lui, ira bien au Liban mardi prochain, le 1er septembre, comme il s'y était engagé au lendemain de la double explosion de Beyrouth. C'est ce qu'annonce l'Elysée. Sur place, après les secours, l'heure est désormais au déblément. C'est absolument hallucinant. En 4 jours, 8 000 tonnes de ciment et d'acier ont été ramassées sur le port. Pour vous donner une idée, 8 000 tonnes, c'est l'équivalent du poids de la Tour Eiffel. Le fauté demi-finale de la Ligue des Champions chez les filles. Et voilà une affiche dont on aurait rêvé pour la finale chez les hommes PSG Lyon. C'est ce soir à 20h. Le vainqueur affrontera les Allemandes de Wolfsburg qui ont longtemps porté hier face au FC Barcelone. Décidément, ça ne va pas fort au FC Barcelone. Après l'annonce de Lionel Messi, il veut partir, il veut quitter le club. Il y a une manifestation de supporters qui est prévue ce soir. Oui, ce sera dans moins d'une heure. A l'OM, en revanche, pas de changement. Steve Mandanda, lui, ne bougera pas. Gardien marseillais a annoncé qu'il prolongeait son contrat pour trois saisons supplémentaires jusqu'en 2024. Il aura alors 39 ans. Et puis, j'y moi, 3 avant le départ du Tour de France. Et les équipes sont arrivées sur place aujourd'hui à Nice. Vous aussi, Nicolas Giorgerot, bonsoir. Bonsoir. On est, je le disais, à trois jours du départ. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions ce soir. Quid, par exemple, des spectateurs ? Combien seront-ils ? Vous nous annoncez, Nicolas, que la jauge maximale pourrait à nouveau être abaissée. Exactement. Rien n'est fixé définitivement car le virus circule activement. 5 000 personnes regroupées autour d'un podium ou près d'une ligne de départ. Ça paraît illusoire. Le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard González, le confirme. C'est un dispositif qui est évolutif et on sera amené à s'exprimer d'ici le départ avec ASO, la ville de Nice, sur les dispositifs qui ont été retenus. Bien entendu, on s'adapte chaque jour. Et bien entendu, on est allé sur une réduction des choses. Alors, discussion, réflexion, toujours en cours. Il va falloir statuer car 1750 personnes sont prévues tout de même à la présentation des coureurs demain soir. Ce pourrait être moins. Et sur les sites de départ et d'arrivée lors des premiers jours de course à Nice, la jauge pourrait atteindre seulement quelques centaines de personnes, peut-être 500. Jonathan a prévu de venir en famille. Il s'adaptera s'il le faut. C'est peut-être dommage, sauf qu'aujourd'hui, il faut prendre que la sécurité et surtout que la maladie ne puisse pas prendre le pas sur la vie. Et je pense qu'à un certain moment, quelques sacrifices sont normaux par rapport à ce qu'il faut prévoir. Voilà, il faut prévoir les sacrifices. Au départ et arrivé dans des zones bien définies, barrières, à l'entrée se trouveront des tapis de comptage sur lesquels marchera le public et qui permettront donc de limiter les flux. Sacrée machine. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Georgerot en direct de Nice pour RTL. Et en attendant donc ce départ samedi, Thomas, vous le savez, on continue à jouer. C'est l'interro, Louis, secours. Vous avez révisé ou pas ? Pas trop. Bon, chaque soir, une question au tour du tour. Qui est le recordman du classement du meilleur grimpeur, le maillot à poids ? Voici, c'est un français. Virenc ? Oui, Virenc. Combien de fois ? Ça, c'est la question subsidiaire. Six fois. Sept. Vous y étiez presque. Complètement au pif. À la fin de la semaine, vous êtes parfait. Complètement au pif. Merci.